Salut tout le monde, c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle découverte sur la chaîne, ça fait si longtemps, bon sang de bonsoir, ça m'avait manqué, je pense qu'à vous aussi. Nous allons aujourd'hui voir ensemble la démo de Nine Souls, alors Souls, S-O-L-S, j'ai pas exactement comment ça se traduit. C'est un jeu taïwanais, un jeu qui est fait par le studio Red Candle Game, que vous connaissez peut-être déjà, puisqu'ils ont fait notamment un jeu qui vraiment a fait parler de lui, c'était Dévotion. Pardon, il y avait aussi des tensions, des jeux horrifiques que je ne connais pas moi-même, et là ils se sont mis à faire de l'action plateforme, un mélange a priori savant des inspirations, on va dire Hollow Knight et Sekiro, donc évidemment deux choses qui me parlent plutôt pas mal, un beaucoup plus que l'autre, mais quand même ça reste des jeux on va dire qui sont dans les axes de choses qui me plaisent dans le jeu vidéo, surtout en 2D, et en plus visuellement assez chouette. La démo est disponible sur Steam gratuitement, on va y jouer sur PC, elle est en anglais ou en chinois, mais bon je pense que c'est l'anglais qui vous aidera le plus, en japonais aussi je crois, et bah voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Effectivement l'univers est assez chouette aussi, ça change un petit peu de ce qu'on connait. Alors, Zelda m'a prévenu, et il m'a dit, le jeu est plutôt très bavard, mais a priori pas nécessaire de vraiment suivre tout ce qu'il se passe dans les textes, pour comprendre comment jouer quoi, donc on va se laisser porter tranquillement par le décor et l'ambiance, et après pour tout ce qui concerne le scénar, je pense que je vous laisserai vous-même découvrir le jeu s'il vous intéresse, et puis sans doute qu'à la sortie il y aura moyen de le faire en français, du moins je l'espère. Donc voilà, on va y jouer surtout pour le gameplay et pour vous le faire découvrir. En plus vous voyez que le tuto nous est indiqué par ces dialogues, alors même les effets sont très cool. Alors visuellement c'est vraiment, vraiment pas mal quand même. Ça me rappelle beaucoup Minute of Island en fait, qui était un peu dans ce genre de délire là. Ah ! Alors je vois qu'on peut aussi utiliser... D'accord, alors est-ce que c'est un wall jump ? Non, c'est quand on est au bord, on peut grimper. Ça se joue au stick, pas à la croix directionnelle. Si je maintiens le saut plus longtemps, je peux faire un long saut, très bien. Ensuite, on a des objets que l'on peut récupérer, et notamment des pierres, qui nous raconteront des choses pour alimenter la base de données et donner des informations sur le scénar. Ok. Ah ouais, même côté feedback, ça a l'air plutôt très très sérieux. Bien. Alors je suis assez content de voir que c'est un jeu qui peut éventuellement faire de l'œil à Hollow Knight, mais sans en copier toute la direction artistique. Et je pense que vous savez à quel jeu je fais allusion quand je dis ça, parce que effectivement on peut faire du Hollow Knight ou du Metroid-like maintenant, mais sans pour autant reprendre l'épaisseur de traits, la colorimétrie, les arrière-plans floutés, les éléments de premier plan, les animations, les effets quand on va frapper, le système de saut. Bah vraiment, ouais, c'est plutôt très très cool de voir justement ça. Et magnifique, ouais. Bon bah écoutez, on va grimper, et on va essayer de retrouver cette créature. Alors, comment ça se passe ? Ah d'accord ! Sur les éléments... Ah, trop cool ! Sur les éléments avec ces... Je ne sais pas comment décrire ça, mais sur ces sortes d'écailles un petit peu, là, façon serpent, là, on peut s'accrocher. Alors, est-ce qu'il y a un système d'esquive ? Alors, ce qui est rigolo, c'est que même la barre de vie est classe. J'ai l'impression que le jeu est fait avec une espèce de... Bah de savoir-faire, justement, plutôt très sérieux, quoi. Je m'attendais à un jeu qui puisse être joli, mais pas forcément polish au niveau de la gestion des commandes et tout ça. Vous savez qu'il y a des titres, des fois, où visuellement, tu vois le truc, tu te dis, ah ouais, figé, c'est ouf, mais à jouer, ça peut être un peu flottant ou un peu rigide ou quoi. Et là, pour la première version de ce que l'on voit, c'est plutôt très agréable. Allez, bah écoutez, on va continuer et voir un peu, même en termes d'univers. Alors, il y a un petit trait façon BD qui déjà se retrouve dans le... Comment dire ? Dans le style artistique, mais en même temps, même les couleurs, je trouve qu'il y a quelque chose de très illu. Et ouais, derrière, donc pareil, au niveau du système de dialogue qui emprunte même jusqu'à la police. C'est un jeu qui a l'air d'être plein d'inspiration, super intéressante. Et surtout, finalement, peut-être loin des modèles qu'on a cités plus tôt. Bon, on va avancer. Ce qui est bien, c'est que celle d'elle est absolument parfait parce qu'il nous donne même les résumés du scénar alors qu'on est en train de passer les dialogues. Il dit, en gros, tu vas apprendre que le gamin t'a sauvé et que tu t'occupes de lui depuis que ses parents ont participé à une grande cérémonie. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ils te considèrent comme un grand frère depuis que tu t'occupes de l'enfant. le village où il vit profite d'une période très prospère. Ah ! Et là, on change d'univers. Waouh ! Ça a l'air intriguant. J'espère vraiment qu'il y aura une VF qui sera disponible plus tard parce que concrètement, là, déjà, avec ce que nous raconte celle d'elle et ce qu'on voit en termes de visuel, ça donne envie juste de voir l'univers, en gros, et de voir ce qui a été imaginé. Ah ! La fameuse cérémonie. Pour la vache. Trop beau. Vraiment trop, trop beau. Waouh ! La sainte balle de tennis. L'ambiance musicale ! Oh, le taf qu'il y a ! Waouh ! Alors, je ne saurais pas vous dire si c'est parce que le jeu vient de Taïwan. Mais clairement, on sent que les inspirations culturelles sont très différentes de celles qu'on retrouve dans d'autres indés qu'on a eu l'occasion de faire. Oh, je suis bouche B. Je vous laisse la scène en plein écran. Donc, il nous remercie de nous être occupés de lui depuis ces deux années. Et il s'en va désormais. Et nous avons réussi à le sauver. Trop ouf. Trop ouf. En termes d'ambiance, mais laisse tomber la leçon, quoi. Il l'a donc sauvé. Ah, je... Si le gameplay est à moitié aussi bien que ce que l'on se mange en termes de direction artistique, là, je ne sais pas quoi dire, quoi. Oh, la vache. Ok. Et ainsi, continue ou démarre peut-être véritablement le jeu puisque nous avons la barre de vie qui est indiquée en haut de l'écran. Si je fais flèche du haut, je peux me soigner. Foua. Alors, je peux deflect avec LB. Je peux attacher un charme à mes ennemis avec RB. Et ensuite, je maintiens. Et ça les fait exploser. C'est exactement ce qu'il y avait à récupérer dans le casque, en fait, qu'on a vu pour la cérémonie. Et lorsque je fais ça, je suis un peu malade. Je peux me soigner. Ok. Wouah, ça a l'air tellement fumé. En fait, je suis bouche B. Je suis désolé, je bloque, mais c'est que je m'attendais vraiment à découvrir ce fameux Hollow Knight Cross Sekiro en me disant, bon, on va reconnaître un petit peu des deux, tout ça. Et en fait, pas du tout. Enfin, le jeu a une identité de malade, quoi. Et ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait un jeu comme ça en 2D où dès les premières minutes, tu te dis, ah oui, ça... Enfin, il n'y a que ce jeu qui fait ça, quoi. Alors, je peux deflect. Voilà, c'est ça. Ok, ça reprend des petites idées par-ci, par-là, mais par contre, ça fait les choses tellement différemment. Ah, le dash qui permet d'être... Wouah, en plus, l'effet de dash, c'est magnifique. Mais même d'un point de vue visuel, en fait, les choix qui ont été faits changent par rapport à ce qu'on a dans le même style de jeu, quoi. Que ce soit les effets, les interfaces, les machins et tout. Trop ouf. Alors, attention. Quand je regarde un truc par rapport au charme, c'est que je peux en mettre 3 simultanément ou on est bloqué par ça ? D'accord, donc tout ce qui est vert, on peut interagir avec et se bloquer dessus. Est-ce qu'il y a une mécanique de chute ? Non. Ça a l'air tellement bien. Ça a l'air tellement, tellement bien. Ah, et le deflect, ça y est, j'ai compris. Ça me permet de charger la jauge. D'accord, alors attends. Ça me permet de charger la jauge, j'ai l'impression, justement, quand je deflect, de... de charme. Ça arrive. Ça se joue tellement bien. C'est rigolo parce que, justement, par rapport à Hollow Knight, j'ai beaucoup plus campé sur le sol et récompensé au fait de gérer, justement, les timings, les contres et tout ça, alors que Hollow Knight, finalement, est très aérien. Et là, je récupère un document, encore une fois, qui ira dans la base de données. Et là... Oula. C'est-à-dire... Je suis tellement fan de la direction artificielle que c'est abusé. Ah. Serait-ce un duel qui nous est proposé ? On va voir. On va voir. Bon, pas de checkpoint. Ce qui, déjà, me fait un peu peur, honnêtement. Ah, peut-être ça. Si, c'est bon. Ok. Première zone passée. Alors, j'imagine que plus tard, on aura des systèmes pour améliorer notre personnage. Ah, mais attends, j'aurais pu me reposer, d'ailleurs. Assez curieux de voir comment c'est géré, parce que là, je rappelle, c'est une démo, surtout, d'intention. Il ne me semble pas que le jeu soit prêt à sortir, quoi. Par contre, clairement, on le fait d'A1. Sauf s'il y a Elden Ring 2 ou un DLC d'Elden Ring, évidemment, mais... Mais en tout cas, ouais, non, vraiment, c'est... Ou FF16 ? Ah, petite salle avec des ennemis. Alors là, on va montrer comment est-ce qu'on a appris à jouer. Déjà, ça, c'était trop beau. Voilà. Et là, bim. Très bien. Alors, il y a un petit machin jaune. Mince. Juste en dessous de leur vie, je suis assez curieux de savoir si c'est le nombre de barres de vie. J'aurais tendance à croire que oui. Ah, mince. Je suis en combat, du coup, je ne peux pas prendre l'ascenseur. Ah, il est buggé. Voilà, très bien. Et là, on descend. Et... C'est parti pour mettre la max. Exactement. Oh, il est tellement classe. Il est tellement classe. Ah, dommage, l'épée qu'a traversée, par contre. Ouf. Ok. Bon, au moins, on pourra deviner ses attaques. D'accord, j'ai compris. Alors, il y a un bruit qui se fait avant qu'il tape. Donc, je pense que si j'entends le bruit, je peux faire le deflect. Bon, allez. Là, on tue. C'est tellement agréable à jouer. Ok. Allez, je me soigne. Mince. Trop bien. C'est abusé. Merde, j'ai oublié l'objet en bas, je pense. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est... C'est trop bien. Donc, le jeu à soutenir, effectivement, en financement participatif, je mettrai le lien en description. Et voilà, si jamais ça peut vous intéresser, il y aura ou il y a le lien déjà sur le chat. Et donc, de ce que l'on voit, c'est l'accès direct à un autre boss en bonus si jamais on veut tenter les vrais combats. D'accord. Waouh, ok. Donc là, c'est le moment où on nous dit... En fait, si tu veux, c'est à ça que ça ressemblera plus tard quand le jeu sera un peu plus énervé. Je suis trop fan de l'univers. C'est abusé. L'univers me plaît trop. Ah, mais ça me fait des dégâts le machin rouge. Dommage parce que là, le trail est magnifique. Allez. Je suis trop fan de l'univers. Dommage parce que tu as coniner en juvent. Comment ça il y a une P2 Wow C'est à dire Wow Attaque rouge qu'on peut pas esquiver Oh la vache Oh la vache C'est tellement bien mais c'est abusé Tellement tellement bien Donc le jeu devrait sortir d'ici fin 2023 D'après ce qui a été dit sur le chat Et donc j'imagine sur la page du financement Participatif Mais alors c'était tellement mais tellement Qu'il y a eu Je suis choqué Je m'attendais à un truc très sympa mais pas à ce point là Wow la vache Nine Souls c'est 1000 fois oui N'hésitez pas si jamais le jeu vous intéresse à le suivre Wishlist sur Steam évidemment Et puis après vous pourrez également le soutenir si vous souhaitez le faire Et du coup j'imagine Profiter du fait de suivre le projet Au fil de son développement Je serai là pour la sortie Clairement je serai trop là pour la sortie Je le voyais pas venir celui là Mais alors clairement il m'a tapé en plein dans le coeur C'était trop bien J'espère que ça vous a plu Cette nouvelle découverte Pour les gens qui sont sur le chat On se retrouve du coup dans un instant Parce que je vais enchaîner Et pour les gens qui sont sur la VOD Je vous dis à très bientôt pour de prochaines découvertes sur la chaîne Ne vous inquiétez pas Le retour il est fait de la meilleure des façons Parce que là on pouvait pas tomber mieux Et voilà j'ai encore plein de choses pour vous évidemment En stock on va refaire ça petit à petit Allez je file Bye tout le monde A la prochaine Bye Sous-titrage ST' 501